Est-ce qu'on peut vivre libre et digne dans une maison de retraite, dans un EHPAD en particulier ? Vous êtes indignée de cette absence de dignité pour les personnes âgées dans les EHPAD, Laura Adler ? Alors, il ne faut pas faire de l'EHPAD bashing. Il y a des EHPAD extraordinaires et il y a des EHPAD qui sont beaucoup moins bien. Il y a des EHPAD qui sont associatifs, qui sont communautaires, qui sont municipaux. Et puis, il y a des EHPAD qui appartiennent à des grandes sociétés qui ont décidé de gagner beaucoup d'argent et de faire des bénéfices sur le dos des vieux que nous allons tous devenir ou que nous sommes déjà. Ces EHPAD-là sont généralement beaucoup moins bien organisés et ils ont comme but ultime le bénéfice. Ils coûtent très 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 cher aux familles qui ont amassé de l'argent, généralement pour le donner à leurs enfants, pour qu'ils puissent s'envoler dans la vie. Mais ils vont dépenser cet argent qu'ils ne peuvent plus donner à leurs enfants pour essayer de payer la maison de retraite, parce que c'est minimum 3 500, 3 700, voire 4 000 et plus par mois. Alors, quand vous avez vos deux parents, vous imaginez l'argent qu'il faut pour pouvoir payer soi-disant une vie digne à vos propres parents que vous ne pouvez plus accueillir à la maison comme c'était les générations de nos parents qui accueillaient encore leurs parents à l'intérieur de leur maison ou de leurs appartements qui étaient plus grands. Et donc, effectivement, sans faire de généralité, là, l'argent, il va au bénéfice, c'est-à-dire pas assez d'encadrement médical, pas assez d'aides-soignantes, aides-soignantes très très mal payées, moins de 1000 euros par mois pour faire un travail remarquable et exceptionnel, très mal considérées à l'intérieur de l'organigramme de la direction des EHPAD, infirmières pas assez nombreuses et médecins, là aussi, coordination médicale pas assez nombreuse. Donc, c'est des pompes à fric pour dire les choses vulgairement et la dignité des personnes n'est pas assez respectée parce que, tout simplement, ces personnes qui travaillent à l'intérieur de ces EHPAD n'ont pas le temps, malgré leur très bonne volonté, de pouvoir faire correctement leur travail. Et vous racontez qu'on rentre dans les chambres sans frapper, qu'il n'y a pas le respect de cette intimité-là et donc aucune perspective d'intimité pour ces vieux. D'ailleurs, vous dites qu'il faut dire vieux, il faut arrêter de dire senior, il faut arrêter d'effacer la vieillesse. C'est-à-dire de taire la réalité ou de soi-disant l'adoucir. Ça va pas quand on dit pas les choses. Ça veut dire qu'on croit qu'elles n'existent pas. Eh ben oui, nous sommes vieilles, nous sommes vieux. Ça devrait être une dignité, ça devrait être un orgueil, ça devrait peut-être être une fierté même. Eh ben non, c'est devenu maintenant une turpitude, c'est devenu une désignation, c'est devenu une stigmatisation, c'est devenu une invisibilisation. Non, ça suffit comme ça. Je vois pas pourquoi on aurait le tort d'être des vieux, des vieux en bonne santé, parce que les progrès médicaux nous ont permis de vivre vieux et en bonne santé pour la plupart d'entre nous.